Dans les autres troubles, l'esprit est assailli, accaparé, avec toutes sortes d'influences, toutes sortes de distractions, et l'esprit n'est plus capable d'être autonome, avoir une vision claire de la vie. Tout corrompt la clarté. C'est pour ça qu'il est nécessaire de vraiment être zagué de tout ce qui se joue. En ce moment, dans le monde, partout autour de soi, tous les mensonges qui se disent, et ne pas en faire son affaire, laisser les choses être, ne pas jouer avec, rester zen et regarder la vie, non pas sous l'angle de la distraction que les pensées proposent, que ce monde propose, que toutes les rivalités dans le monde occurent et qui nous font peur. Tout ça, c'est pour accaparer l'esprit. Et pour que l'esprit, lui, ne puisse plus agir authentiquement. Il va agir sous la coupole de la peur, des pensées qui sont assaillies par toute une problématique. Tout ce qui se passe en soi, toute l'action qui est faite, tout le mouvement de la psyché qui se projette tous les jours dans chacun d'entre nous, c'est le résultat de toute une influence qui se passe autour de nous. Nous sommes influencés et nous réagissons aux événements avec ce que nous avons appris. Et tout ce que nous avons appris, c'est de nous défendre. Nous avons appris des conclusions. Nous avons appris comment se réagir aux événements avec compulsion. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes en train de réagir à tout ce qui se joue dans le monde avec compulsion. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Parce que si nous les voyons, si nous voyons que tout ça était juste une belle illusion qui nous embarque, qui nous embarque dans des actions qui ne sont pas harmonieuses, ni pour soi, ni pour les autres, alors peut-être qu'on s'arrêterait. Peut-être que l'esprit se dégagerait. L'esprit prendrait toute sa capacité et ne se laisserait pas faire. La plupart des hommes et des femmes sur la terre sont dans un état critique parce que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous faisons ce qui se passe. Nous sommes subjugués par tout ce qui se passe. Et nous n'avons plus la capacité d'être vraiment soi. Parce que pour être soi, il faut être libre de toutes les réactions qui surgissent en soi. Les émotions, les peurs, les angoisses, les envies, les désirs. Quand on est libre de tout ça, alors on peut être celui qui voit la scène de manière écartée, d'une vision surélevée sur tout ce qui se joue. Et cette vision, on ne l'a pas parce qu'on est en plein dans le jeu. On est pris par la cohue. On est pris dans le mouvement de la pensée qui se joue autour de la planète. Et tout le monde dans le monde passe de fil en aiguille. Et ça ne s'arrête jamais. Mais la liberté à tout ça demande qu'on voit les choses. Demande un esprit qui a envie de voir la réalité. Parce que tous les mensonges, c'est quelque chose qui va t'envahir. Parce que tout ce qui se raconte dans le monde aujourd'hui, tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit, tout ce que le monde attend de toi, tout ce qui est attendu de nous, c'est qu'on panique. On nous demande de faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais on les fait quand même par peur. Et la peur nous envahit de plus en plus. Et on continue à obéir à nos peurs. Ce ne sont même plus des peurs qui viennent de là-bas, mais les choses se sont installées en soi. Nous avons nous-mêmes construit des pensées qui nous font peur. C'est pour ça que toute cette façon de vivre aujourd'hui est destructrice. Nous vivons en ayant peur. On a peur d'avoir peur, de la peur qui nous fait peur. C'est tout ce qu'on sait. Est-ce que c'est normal ? Pose-toi la question que tu n'es pas fait pour vivre comme ça. Mais rends-toi compte que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui te fait peur. Et tu te blottis. Tu cherches de la sécurité. Tu cherches du réconfort. Tu cherches que quelqu'un puisse te sauver. Mais il n'y a personne qui viendra te sauver. Parce que la peur, c'est quelque chose qui t'enfonce. Et tu t'enfonces tout seul. Et que tu es le seul à pouvoir te sortir aussi de là. Il n'y a personne qui viendra te sauver. Parce que nous avons appris que quelqu'un viendra nous sauver. Quelqu'un viendra nous donner une récompense. Quelqu'un viendra nous secourir pour nous sortir de nos habitudes, de notre intrain, de notre manque de gaieté, de notre manque de joie. Il y aura quelque chose qui viendra nous sauver. Donc nous sommes habitués à aller chercher le sauveur. Il n'y en a pas. Tout le monde, aujourd'hui, est dans la même course. La course à se cacher. La course à se munir de sécurité. Et de plus en plus, il y a une névrose qui s'installe pour que nous soyons en sécurité. Tout le monde a peur des uns et des autres. On se méfie des uns et des autres. On ne se parle plus. C'est l'individualiste. Chacun regarde midi à sa porte. Comment va-t-on faire ? Comment allons-nous nous en sortir ? Cela dépend que de toi. Parce que c'est quelque chose... Tout ça se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Comment nous allons vous faire pour sortir de ça ? Est-ce que nous allons accepter de nous enfoncer, de nous isoler encore plus avec nos peurs, nos angoisses et trouver quelque chose qui va nous réconforter ? Le problème, c'est que plus on le fait, plus on s'isole. Et plus on s'isole, plus on se méfie. Et plus on se méfie, plus il y a de la rivalité entre nous, les humains. Alors que tout ça, ça a été installé par ce qu'on appelle nos propres pensées. Le mouvement de la société est quelque chose qui va nous subjuguer à aller encore plus dans cette direction. Parce que nous avons construit ce monde. Nous avons construit ce monde avec nos peurs. et ce que nous avons construit est devenu un monstre. Et le monstre vient nous nous faire peur. Nous avons construit un monstre. Nous avons construit Frankenstein. comment allons-nous nous en sortir? Je crois qu'il faut prendre conscience dès maintenant que nous sommes envahis et de le voir de prendre conscience de ce qui se joue en nous que nous sommes envahis par la peur. Déjà, c'est une première chose. d'accepter de voir ça et ne pas fuit à ça. D'accepter de le voir nous permet d'agir. Mais si on ne regarde pas ça et qu'on n'accepte pas non plus de voir ce qui se joue et de continuer la tête baissée à nous fuir les uns les autres et à fuir soi-même de la situation, alors c'est la catastrophe. C'est quelque chose d'immense en soi. C'est quelque chose d'extraordinaire que de pouvoir s'arrêter et de voir ce qui se joue. C'est la chose la plus belle que tu puisses faire pour toi-même et pour le monde qui t'entoure. D'arrêter. Arrêter toute action pour voir ce qui se joue. T'élever au-dessus de la scène. Remettre en cause les choses. Te remettre en cause et regarder ta vie. Réfléchir et savoir qu'on va tous vers le mur. Mais au lieu de cela, on a tendance à continuer malgré le mur face à soi-même. On fonce. On sait qu'il y a un mur mais on espère qu'en fonçant plus fort, on va le détruire. Non, on va se détruire. C'est ce qui a toujours été. Alors que si tu vois le mur, tu deviens vraiment intelligent. Si tu le vois, tu vois comment ça se structure et les fêtes. Tu vois ce qui se joue. Tu vois les inconvénients. Tu vois vraiment les peurs que tu subis et que tu les observes et que tu apprends comment elles sont. Tu apprends comment elles surgissent. Elles t'embarquent. Tu apprends. Et quand tu vois ça, alors tu es doté d'une intelligence et tu changes ta vie, ton existence. Tu changes le cours de tout ce qui va se passer. Parce que si tu ne changes pas maintenant dans ce présent, alors ce présent que tu auras qui court, qui court, qui court, eh bien, il va être aussi le futur. Demain, ce sera encore la cause. Ce sera encore la peur d'avoir peur de la peur qui te fait peur. Alors que si tu t'arrêtes là maintenant, et réaliser que tout ça, c'est une illusion et que tu t'es fait attraper par cette illusion, alors tu seras probablement un cadeau pour l'humanité qui court. un vrai cadeau. pour l'humanité pour l'humanité Sous-titrage ST' 501